Oui Vincent, je suis dans le biodiversarium de Banyuls, dont le bâtiment a été inauguré en 2017. Alors effectivement, derrière les vitres, on peut voir une faune assez particulière. Des poissons, bien sûr, mais aussi des scientifiques. Je retrouve tout de suite Vincent, vous êtes le directeur du biodiversarium. Présentez-nous déjà l'aquarium qui est derrière nous. Alors c'est un aquarium qui représente la côte rocheuse, donc tous les fonds rocheux de la Méditerranée, avec des espèces emblématiques comme les sars, le mérou. Et en fait, ça représente un endroit particulier de la côte qui s'appelle le Cap-l'Abeille. Et l'effet qu'on voulait montrer, c'est que des plongeurs qui connaissent la région, en voyant l'aquarium, se disent c'est le Cap-l'Abeille. Et bien ça marche, effectivement, ça donne cet effet-là. La Méditerranée, c'est un lieu où il y a une très grande biodiversité. On oublie trop souvent que la Méditerranée est un point chaud de diversité, puisque c'est 0,7% de la surface des océans et 7% des espèces marines. Donc 10 fois plus qu'attendu par la surface. Alors de part et d'autre de l'aquarium, ce qui est assez étonnant, c'est de voir des vitres derrière lesquelles, eh bien, il y a des laboratoires. Alors par exemple, ici même, des flacons avec des substances bouillonnantes, qu'est-ce que c'est ça ? Eh bien en fait, c'est des espèces d'algues marines, des micro-algues qui vivent dans le plancton. Et le plancton marin, c'est le gazon de l'océan. C'est ce que broute le zoo au plancton, puis ensuite tous les différents poissons. C'est la base de la chaîne alimentaire des océans et c'est 50% de l'oxygène qu'on respire. Donc très important pour le fonctionnement des océans. Pourquoi vous avez voulu qu'il y ait fenêtre ouverte presque sur un laboratoire de recherche ? Eh bien parce que c'est très important que les gens se rendent compte de la recherche qu'on fait sur les océans, qu'on prenne l'impact de l'homme sur les océans et voient toute la richesse des océans. Des hals comme ça, on ne les présente jamais au public et ils sont émerveillés de voir ça. Et les chercheurs, eux, être l'observateur observé, ce n'est pas un petit peu parfois dérangeant ? Oui, mais en même temps, les chercheurs sont très contents de partager leur passion avec le public. Et je pense que le public ressent ça et ils aiment beaucoup ça. Alors vous, votre passion, c'est Némo, le poisson clown, car vous avez un projet de recherche sur ce poisson. En deux mots, quel est-il ? Oui, on a la chance de travailler sur Némo. Donc c'est en fait ce qu'on s'intéresse au cycle de vie de Némo et la façon dont les larves de Némo, quand elles reviennent de l'océan profond dans le récif, elles localisent le récif et l'anémone dans lequel ils vont vivre. Ça, c'est fascinant. J'imagine que vous avez beaucoup de questions et peut-être allez-vous susciter de futures vocations de chercheurs ? J'espère bien, c'est le but. Effectivement, on aimerait bien qu'il y ait plein de jeunes qui viennent dans la recherche. C'est un métier formidable. Eh bien voilà, tout est dit. Merci Vincent. Et puis venez découvrir cet aquarium et puis ses laboratoires de recherche. Ce sont des vrais, hein ? Oui Vincent, alors j'ai pris un peu de hauteur. Je suis maintenant dans les jardins méditerranéens du biodiversarium. C'est un jardin de 3 hectares qui est organisé, vous voyez, en escalier. Un petit peu finalement comme tous les vignobles que l'on a tout autour de nous. J'y ai ramassé quelque chose d'assez étrange. Je vais tout de suite demander à Julie, qui est responsable du jardin ici, qu'elle est... qu'est-ce que c'est ? Je ne sais absolument pas ce que c'est ça Julie. Bonjour, donc c'est le fruit de l'arme qu'on appelle l'oranger des osages. C'est un arbre qui est américain, il y en a très peu dans le département. Et la particularité, il n'est pas comestible, mais on peut faire de la teinture avec. Lorsqu'on l'ouvre, il est de couleur vert-jaune, on peut colorer avec. Et également ses racines qui sont orangées. Et c'est l'arbre finalement qui est juste là alors ? Exactement, c'est celui qui nous fait ce bel ombrage. Il a été planté il y a de nombreuses années. Et on dit l'oranger des osages. Les osages étaient une tribu d'Indiens qui utilisaient le bois pour construire des arcs. Vous voyez, les branches sont incurvées. Alors ça c'est une espèce exotique. Mais ici, dans le jardin, vous faites venir les visiteurs, les touristes et les locaux pour les espèces locales aussi. Exactement, c'est un jardin où on a le droit de toucher, sentir les plantes aromatiques méditerranéennes. On veut faire découvrir aux personnes qui viennent en vacances notre biodiversité locale. Mais également aux gens qui habitent ici, qui viennent plutôt au printemps, prendre quelques conseils techniques pour faire un jardin sec avec des plantes adaptées à la sécheresse. On va parler d'une plante qui s'appelle le gâtillier. Qu'est-ce que c'est ? Exactement, c'est une plante protégée, assez reconnaissable. On l'appelle aussi le poivre des moines. Alors il y a des petites baies. Lorsqu'on les casse, c'est parfumé, ça sent le poivre. Et ça a des vertus anaphrodisiaques, donc calmer les ardeurs sexuelles. C'est une plante qui est protégée, mais qu'on retrouve en assez grande quantité dans le département, notamment dans les coins humides. On retrouve les fourrés à côté des rivières, des berges. Alors le jardin était aussi pendant très longtemps un laboratoire d'observation de biodiversité, avec des scientifiques qui sont restés là pendant 50 ans. Vous nous avez ramené d'ailleurs un outil qui était utilisé. Qu'est-ce que c'est ? Oui, exactement. C'est un ancien outil qui est d'ailleurs toujours possible à utiliser. Ça s'appelle un berlaise. Les chercheurs étudiaient la micro-fonte du sol. Donc ici, on met de la terre et les petites bêtes du sol fuient la lumière. Donc lorsqu'on met de la lumière au-dessus, ils passent à travers le tamis. Et donc on pouvait les récupérer juste en dessous, pour mieux connaître cette micro-fonte cachée. Eh bien, c'est une double visite que vous pouvez faire ici. Une visite de la flore locale et puis également une visite historique sur ce qu'était avant le jardin méditerranéen du biodiversarium.